Ce fougueux périgourdain n'est pas rentré dans l'histoire par une victoire, mais par un acte de résistance. Tel que vous le voyez, montrant sa jambe de bois, il défend l'arsenal de Vincennes aux portes de Paris contre les Russes et les Prussiens en 1814. Il y a également la fameuse réplique, parce qu'il avait quand même un certain humour. Je vous rendrai Vincennes si vous me rendez ma jambe, parce que c'est contre les Prussiens qu'il avait perdu cette jambe. Mais avant d'inscrire son nom dans la légende, ses débuts à Périgueux furent moins glorieux. Ses parents, commerçants, travaillaient dans les draps pour habiller les périgourdains. A 17 ans, il se mit justement dans de beaux draps en tuant un soldat dans une bagarre. Il quitta alors la ville pour éviter les poursuites. Quelque part, il fuit son destin et son destin, malgré lui, il n'était pas ici à Périgueux, dans une boutique avec des bas de soie. Il était trop intrépide, il avait un sang très bouillonnant. L'époque était violente et les destins fulgurants. Engagé dans la cavalerie, Doménil va se retrouver dans le sillage de Napoléon, en Italie puis en Égypte, où il sauva une première fois la vie de Bonaparte lors de la bataille d'Aboukir. Au cours de cette même bataille, il a également pris l'étendard entre les mains du capitaine Pacha de la flotte turque. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui, physiquement, était très combatif. Ses qualités guerrières vont lui faire enchaîner les batailles et les blessures jusqu'à Wagram, en Autriche, en 1809. Doménil, ce jour-là, a eu plusieurs chevaux qui ont été tués sous lui, selon la formule militaire, puisqu'en chargeant, les animaux étaient abattus, on tombait, il reprenait le cheval de quelqu'un qui avait été tué, dont le cheval était disponible, et ils étaient repartis. Sauf qu'à la fin de cette journée, on dut lui couper sa jambe gauche. Fini les chevauchés, et bonjour Vincennes, où l'histoire retiendra son défi aux Prussiens, et où il restera en poste comme gouverneur jusqu'à sa mort en 1832. « On sent renaître l'espérance à ton noble et cher souvenir, grand Dieu fait naître pour la France les dominils de l'avenir. » Ces paroles cocardières furent chantées dans les cabarets de Paris à la fin du XIXe siècle. Ce genre de héros ne passionne plus aujourd'hui. À Périgueux, aucun hommage n'est prévu pour saluer ce personnage historique.